Bonsoir YouTube, on continue notre série d'exploration du JRPG. Vous avez peut-être reconnu derrière, vous reconnaîtrez quelques pixels un peu flous, là où vous dites mais Tetris tu as très mal réglé ta nouvelle PlayStation, c'est vraiment ni fait ni affaire. Non ! On va commencer par un reportage que j'ai retrouvé d'époque sur Arte. Alors je dis ça comme si vous n'aviez pas la miniature et le titre de la vidéo, on va faire grandia, on va commencer le premier grandia, on va en faire une heure, une heure et demie, pas plus, et puis c'est le but de la série c'est de faire une heure, une heure et demie sur chaque jeu. Je voulais commencer par voir ce que Arte en disait à l'époque. Il y a quand même un reportage sur Arte, donc on est hors de Game One et des trucs comme ça, on est hors des magazines. Et je l'ai mis de côté, j'ai regardé un petit peu ce que c'était, c'est en français et tout en plus, donc je trouve ça chouette de commencer par là. Un petit reportage sur grandia fait par Arte, c'est pas la date, je sais pas si il y aura la date dans le documentaire, mais c'est un documentaire d'époque, donc sur PS1, je trouve ça très cool. Grandia, pour en parler un petit peu, c'est un jeu sorti chez nous en 2000 et c'était sorti en 99 au Japon. Chez nous c'était édité par Ubisoft et à Ubisoft ça fait une jaquette absolument dégueulasse chez nous. C'est un jeu qui est sorti à l'origine sur Saturne et il a eu un petit problème chez nous, enfin il a eu un petit problème en général, c'est que la version Saturne a beaucoup mieux marché, en tout cas vraiment mieux marché, on parle pas de millions de différences mais on parle de 100 000 unités de différence, la version Saturne a beaucoup mieux marché que la version PlayStation. Je vous propose qu'on mette ce petit documentaire, je garde la cam et tout ça, on va réacter et puis parler par dessus en direct, je trouve ça un peu sympa, et puis voir ce que ça donne et puis après on lance le jeu. Le premier Grandia, donc reportage Arte. Vous dites un pour le son. Désolé pour la qualité d'image. On n'aura pas mieux. On ne peut pas réaliser une bonne oeuvre si l'on n'atteint pas le plus haut niveau dans tous les domaines, la technologie, la musique et l'écriture. Notre société s'appelle Game Arts. Depuis le début, nous pensons... C'est ça chouette de voir le matériel d'époque aussi. On ne voit pas beaucoup des vidéos où on voit le matériel. On n'était reconnu que comme un simple loisir, et de surcroît, un loisir qui était jugé socialement néfaste. Ah c'est vrai. Oh les écrans CRT. Le projet que nous réalisons en ce moment s'appelle Grandia. On n'est pas sorti encore. La musique est vraiment bien. Désolé, on ne reconnaît pas les sprites. Il va falloir plisser un peu les yeux pour avoir... Nous voulions concevoir un jeu sur le thème de l'aventure. Ce jeu évoque l'époque des grands voyages maritimes, mais c'est simplement un thème. En complément, nous avons créé un univers fictif qui possède sa propre vision du monde. Décor en 3D, sprite en 2D, un petit peu comme Xenogears, c'était une façon de faire que j'aime beaucoup en vrai. Je trouve que ça rentrait très bien et ça vieillit bien. Voilà, il faut plisser les yeux pour le voir, j'avoue. Le protagoniste est un jeune garçon qui aime l'aventure. Le héros est jeune et il a un regard très optimiste sur l'avenir, notamment sur le sien. Il a également une grande confiance en lui. Je vois si on peut le restaurer ce documentaire ou si je peux trouver. C'est une version un peu mieux. Au cours de son aventure, le personnage apprend beaucoup de choses. Bien sûr, il y a des choses amusantes et d'autres plus tristes. C'est très varié. La palette de couleurs, elle est vraiment belle. L'âge du protagoniste a été fixé à 14 ans. C'est une période de la vie où l'on réfléchit à beaucoup de choses. Le héros vit un tas d'aventure. Il rencontre de nombreuses personnes et grâce à ses multiples expériences, il devient peu à peu adulte. Il faut deviner ce qu'on voit à l'écran. À présent, nous nous trouvons sur un écran de combat. C'est six petites minutes de reportage. Ce n'est pas non plus très très long. Non, c'est vrai que c'est un très bon reportage. Ce n'est pas un reportage à la TF1 qui dit que les jeux vidéo rendent violent. Regardez Timothée, cinq ans. Non, c'est un reportage de personnes qui travaillent et qui font leur art. Je suis assez d'accord. Ça fait un peu breath of... C'est les jeux un peu vibrants. Les habitants de cette ville savent apparemment se défendre. Par contre, le joueur a la possibilité de s'adresser à tous les personnages qu'il rencontre dans le film. Évidemment, la création de mémoire étant limitée, les habitants de la ville n'ont pas grand chose à dire. Le dialogue reste assez banal, mais au moins, il a lieu. Les habitants ne sont pas seulement là pour faire de la figuration. Dans cette séquence, on entend d'abord des voix et hop, voilà le héros de l'histoire qui effectue un superbe vol plané hors d'une maison... C'est au tout début, hein. Il est suivi par un soldat qui ne lui veut visiblement pas que du bien. Le héros entre en scène un peu à la manière d'un anti-héros. Il donne l'impression d'être un genre de rêveur... Oui, c'est vrai. Le fait que la traduction soit juste là pour retranscrire les paroles des développeurs, c'est plutôt chouette, ouais. Ce n'est pas le super-héros rayonnant aux dents blancs... Bonsoir Ashton. ...c'est un être avec lequel le joueur peut s'identifier. Donc, là, nous assistons à quelques échanges d'amabilité, suite auxquels le héros se prend encore un bon coup de poing sur la cafetière. Sur la cafetière ! ...retourne tranquillement boire un coup au café. Il a probablement voulu dire cafetière, effectivement. Ah, juste de voir... Ah, je vais poser une seconde, mais... De voir le matos d'époque et de voir tous les petits post-it et machin... Moi, c'est vraiment un kink incroyable de voir, en fait... En fait, le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on ne pourra jamais savoir comment s'aider dans les studios, parce que d'avoir une caméra, ce n'était pas la norme à l'époque. Il existe, par exemple, pour FF7, une seule image qui est un peu emblématique, où on voit les stations Silicon Valley. Et ça veut dire qu'en fait, tout le matériel disponible pour savoir comment c'était à l'époque existe déjà. Soit il faut le retrouver, soit il faut le restaurer, soit il est devant nos yeux, là, il est devant nos yeux dans une qualité assez dégueulasse. Mais c'est cool d'aller piocher dedans, parce qu'en fait, toute la documentation de cette époque est là devant nos yeux, et en fait, on ne pourra pas en avoir plus. En général, pour réaliser une oeuvre, il faut compter en moyenne 8 mois à 1 an. Pour les oeuvres plus ambitieuses, le délai est évidemment plus long. Je mets pause deux secondes, je suis désolé, je mets pas pause tout le temps. Mais, c'est... Il faut compter en moyenne 8 mois à 1 an. Vous imaginez la perspective d'aujourd'hui ? Pour réaliser un jeu de l'envergure de Grandia, il fallait entre 8 mois et 1 an. Pré-production, production, livraison, machin. Ça n'existe plus aujourd'hui, ça. Il y a tellement de corps de métier qui interviennent, de processus de validation. Il y a aussi des processus qui sont beaucoup plus rigoureux, mais c'est un peu faux, parce qu'à l'époque aussi, il y en avait quand même. Et 8 mois, 1 an, pour développer un jeu du début à la fin, ça c'est une époque révolue. Pour les oeuvres plus ambitieuses, le délai est évidemment plus long. Ces oeuvres longues sont réalisées comme des chefs-d'oeuvre. Ce sont des jeux dans lesquels les entreprises investissent énormément d'efforts, mais il y en a très peu. Actuellement au Japon, je pense qu'environ 1000 titres sont mis sur le marché par an. Et parmi ces 1000 titres, seuls 10 ou 20 sont de grandes oeuvres. Nous, il nous a fallu 4 à 5 ans pour réaliser Grandia. Ah, quand même ! Ça, c'est vrai que ce n'est pas la norme de l'époque. Il y a Yoda, vous l'avez vu peut-être. Il est évident qu'Internet nous intéresse beaucoup. Mais à l'heure actuelle, l'infrastructure du réseau n'est pas encore assez développée pour être suffisamment simple d'utilisation pour les jeux. Par contre, lorsque le réseau se sera développé, je pense que les joueurs pourront utiliser le jeu comme moyen de communication à travers le monde entier. Et bien, bon, ça finit un peu brutement. Il manque peut-être une partie du reportage. Super intéressant. Trop cool d'avoir un reportage d'Arte de l'époque. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le confronter aussi à ce qu'on fait dans le jeu vidéo maintenant. Alors Grandia, même pour aujourd'hui, un jeu vidéo de 4-5 ans de développement, ça reste très long. Un jeu vidéo qui reste 5 ans en gestation, ça reste un délai, on va dire, entre normal et assez long. Mais par contre, ce qui est super intéressant, c'est que dire que ce délai, il est absolument anormal, ça permet aussi de savoir un petit peu comment le jeu vidéo japonais s'est un peu craché sur la génération PS3, 360, la génération HD. Parce que, en fait, cette façon d'itérer de 8 mois, 1 an, ils ont dû totalement tout revoir à l'heure de l'HD avec ce qu'on appelle du middleware. Donc des programmes à la Unreal ou des programmes de développement pour un peu mutualiser les coûts de développement. Et c'est super intéressant parce que, en fait, là, on est à une époque où ils n'avaient pas du tout anticipé ça et dire, bon, ben voilà, un jeu, ça met 6 mois, 8 mois, 1 an. Et en fait, c'est un petit peu ce qui a causé leur perte, et je vais dire causer leur perte avec de grands guillemets, puisque c'est causé une période de gros flottement qui commence largement à être épongée maintenant, mais qui leur a valu des années d'errance de tout réapprendre, en fait. Donc au Ubisoft, évidemment, puisque c'est cette distribution-là que nous avons eue en France, je crois que nous avons la chance, je sais pas si c'est sur ce jeu-là ou pas, mais il y a eu une cinématique doublée en français, je crois que c'est pas sur celui-là. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Moulin ! C'est parti ! C'est parti ! Moulin ! C'est parti ! Moulin ! C'est parti ! C'est parti ! Moulin ! C'est parti 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 ! Moulin ! C'est parti ! Moulin ! C'est parti 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 ! Oh, Justin, not you again. You just don't learn trashing my shed again. I didn't trash it. Why won't you listen to me? I'm staking my pride as a man and my soul as an adventurer on this treasure hunt. Shut up! There's no treasure in all that junk. Now you've completely trashed it. Anyway, don't ever hunt for treasure in my shed again. You hear me, boy? Ouch. That awful man, he never, ever understands. Justin! Justin, Justin, you okay? That sounded like it hurt. Oh, Sue, did you see that? Don't worry. A punch like that, nothing to it. For a first-rate adventurer, it comes with the territory. Right. So how'd it go? Did you find anything in the shed? Nah, nothing at all. It really was all junk. Must have guessed wrong. But Sue, what about you? Of course I found something. Here it is, the legendary armor. I found it all by myself. Oh yeah. Puppy helped too. Here you go, Justin. The legendary armor. Great, Sue. That's the first one. That leaves the shield of light, the warrior's helmet, and the spirit sword. Don't forget, we've got to get him by sundown or we'll lose. Yuck, I don't want to marry that awful god. You know, it's really your fault, Justin. You're the one that took Gantz up on his dare. You'd better take responsibility. Okay, I know, I know. Come on, let's go show this to Gantz. Puffy, let's go too. Ha, ha, ha. We found it, Gantz. The first treasure. All right, it's the one that we can take. Can we move on? Can we move on? Can we move on? Okay. I have a lot of things to say on this intro because I find it formidable. Already, we play with children who they imagine living a great adventure and looking for a tableau for saying that it's a legendary armor. That's, at the time, when we play it, it's a little bit what we imagine, we. and we find things in the forest and all that. And, of course, even a little bit of the in the first show Zelda of Shigeru Miyamoto, who said to be in the forest and imagine a great adventure. and at the end, the adventure will catch us. I find it a little bit funny to put it on scene like that. The fact that Sue explore the city to show us a little bit what we will live and all. And then, again, we are on a procedure that makes a lot of attention to Xenogars, especially with the little boussole in the top. So, the boussole which helps us to indicate, like Xenogars, the rendu of environments in 3D and the characters in 2D. But, at the time, it's not that Xenogars, it's not that the colors are vibrant and it's done differently. I find it very cool. So, I'm sure that it's a game that I have to do. For you to give me my story with this game, I don't have any. I'm going to do the little story that we had done earlier, because I don't know if I put it in the video. There was a Saturn version. Ashton told us that the two versions are sold. The PlayStation version is less vendu than the Saturn version. and we are on a game that was edited by Ubisoft in March 2000, which arrived on the North American continent in October 1999, and it was in June 1999 in Japan. There are several Grandia. I think there is a Grandia 3. I think there is a Grandia 3. And then, I'm not familiar with the series. I don't know where it is. The only thing I can say is that there is a remaster of Grandia 1 and 2 and the echo that I received, apparently, it's not terrible, Grandia, the remaster, for many reasons. And I think that it's a question of upscale, of textures and stuff like that. But apparently, it's not incredible. I'm not going to have to creuse the question, so I would not tell you what it's good, what it's not good. It's to you to see a little bit of the comparison of your side. There is, by the way, a version that exists, but that I haven't found in French. It's the version Undubbed. The versions Undubbed, generally, it's the content made by the fans, which means to take the Japanese pistons to remove the Japanese pistons. For example, we are on a version... Is there a little bug? We are on a version with an English dub. You can find the versions Undubbed, or even the English versions, to remove the Japanese dubbed. I haven't found the version Undubbed French. I hope that it exists one day. So, we can record... Okay, the points of safeguard ressemblent to that. We have our first safeguard after 11 minutes of the game. So, 7 minutes of cinematic. Just in a suit. The menu, it looks like what? We'll see a little bit. I think it's very beautiful, in all. All this little interface is a very beautiful 2D. I don't try to make it more realist or whatever. Equipé. We'll be able to use the magic. We'll be able to use the magic. Or combat. The coups at prendre. Objet. Okay. And we have the tablier sale, of course. Ah, in the version Switch, okay. Well, that's a good point. In the version Switch, we can put the voices in Japanese. But I think it's at the level of the rendu, that it's a little bit or I don't know. There was a thing that wasn't good on the version... Well, on the version Rebaster. Well, Justin, look at the sea! Effie-toi! Effie-toi des mains courantes! Effie-toi des mains courantes! Okay, for me, to make a main courant, it's not the same. Effie-toi des mains courantes! 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 Alors attends est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a à faire Ah on voit un objet qui brille ça doit être le bouclier du destin Ou je sais pas quoi Là on a vu Un objet aller chercher pour notre quête J'avais pas vu Il était là On va le prendre On a peut-être pas parlé au gars Ah je suis con J'allais peut-être parler au gars avant Alors voilà c'était à lui que je devais parler Et je crois que je lui avais pas parlé Alors Justin tu prends ton temps un grand aventurier Tu parles le bout du monde a été découvert Les aventuriers n'ont rien à y faire T'es drôlement en retard Le bout du monde n'existe pas Ah t'es pas au courant toi un grand aventurier Tu ne trouveras jamais les 4 trésors avant le coucher du soleil Voilà je pense qu'il faut lui parler pour Pour la voir Je te montre le tablier sale Ah merde Oui c'est ça Et en fait peut-être de lui parler maintenant Alors si je me rappelle bien Ça rame un peu par contre Je pense que c'est voulu Je pense qu'on émule très bien la PS1 Alors attends Pourquoi l'enfant Il court Est-ce qu'on a un truc à le faire ? Oui il y a une version boîte il me semble Mais que pour Comme pour FF9 Comme pour FF8 Il y a beaucoup de versions boîte Qui n'existent que sur le marché asiatique Mais qui contiennent En tout cas les pistes françaises Quand elles sont dispo Et je crois que Pour Il y avait aussi ça pour C'est le nom Chronocross Chronocross aussi Il y a une version française Donc là on peut le prendre maintenant Ah voilà Le bouclier de lumière Ok Donc là Je vais pouvoir sortir Podcast ludotech de Grandia Je n'ai pas entendu Je ne l'ai pas écouté Bah j'avoue que Quand j'ai pas fait les jeux Evidemment je me sois une pas Je ne savais pas qu'ils en avaient fait un Ah ils avaient fait un bouquin Le mec il est au courant de tout Je ne savais pas du tout Qu'ils avaient fait un Un ludotech sur Grandia J'avoue Je devrais un peu connaître Les livres qu'ils ont sortis Mais ils en ont sortis tellement Non c'est quand même incroyable De se dire que C'est un peu de la sorcellerie Parce que Ça veut dire Que Toute la carte du jeu Elle est quelque part Un peu chargée Ah oui Et après on a l'autre partie Et Parce que Je ne sais pas si vous savez Mais Je ne sais pas si c'est le cas sur PS1 Il y a beaucoup de jeux Quand ils sont très gourmands En graphisme Ce qui est fait généralement C'est que en gros Seule la partie qui est visible Par la caméra Est chargée Et là le fait que Grandia Il y a une transition Comme ça Où on peut Virtuellement tout voir C'est une petite prouesse en vrai Et bonsoir à elle Oui Grandia Je le redis Je suis désolé Si je me répète un petit peu Pour moi c'est une sacrée découverte Parce que Sur PS1 L'air de rien À part les Finales of Fantasy J'ai pas fait tant de JRPG Que ça sur PS1 Du coup C'est un vrai plaisir pour moi Parce que je découvre un monde Que j'ai toujours rêvé De découvrir en entier J'ai fait ça J'avais fait Legend of the Gaia Sur PS2 J'ai beaucoup plus joué À des RPG Mal au trésor Les intérieurs sont si mignons Et même pas Legend of the Dragon Legend of the Dragon Je l'avais pas fait Mais en fait Il y avait beaucoup de jeux Je savais même pas Que ça existait C'est surtout ça en fait Je réfléchis Qu'est-ce que j'avais sur PS1 J'avais en fait Aucune grande saga À part Final Fantasy Sur PS1 Je les avais fait Il y a des trucs Je les ai fait plus tard Et Et à l'époque Genre ben même Comment ça s'appelle Star Ocean 2 J'aurais rêvé De découvrir ça À l'époque J'aurais Ah putain Mais je retourne toujours Au même endroit C'est terrible Attendez En plus ça fait un chargement Pour rien C'est terrible Xenogars J'aurais découvert À l'époque J'aurais lâché Je pense que j'avais pas Les clés pour découvrir ça Quand j'étais petit Parce qu'en fait Il faut regarder Notre zone Elle se délimite Je sais qu'il y aurait Un truc qui ressemble À une épée On va parler à lui Oh c'est toi Tu joues encore avec Gantz Vous avez vraiment De bons amis Ah ouais On est On est meilleurs amis Pas du tout Nous nous battons en duel Peut-être rentrer dans une maison Lui on lui a parlé Oh putain Mais je retourne encore Au même endroit Sans faire exprès Par accident Je retourne toujours À cet endroit C'est terrible Je regarde Où il est sur la map Ah ok Mais il est pas vraiment marqué On va faire le tour Du pâté de maison On va passer par là Cette maison On l'a fait Maison de Gantz Ça on peut pas le faire Parce que c'est là D'où on vient de se faire éjecter Cet inventeur de Parm Sud A encore inventé quelque chose Ça n'arrêtera jamais Ça a l'air intéressant On devrait aller le voir Ah Au Sud Par là On doit trouver des enfants Ah putain On peut jouer à chaque Les enfants Ok Ah non pas du tout Evidemment Ce Gantz Ne me fait pas peur Mais en tout cas C'est cool Parce que c'est vraiment Un jeu Qui a l'air d'avoir Une énergie très positive Je sais qu'on parle beaucoup De cozy game C'est l'esprit Qui s'en dégage Bah c'est là qu'on doit aller peut-être Ah non C'est toujours fermé Ouvert uniquement la nuit Un cycle jour-nuit Ça serait rigolo Qu'est-ce que ça dit Excellent alcool Excellent alcool et belle femme D'accord donc là il y a une boîte de nuit Là c'est le wall market On va peut-être pas aller là Puisque je rappelle que notre personnage a 14 ans Là je suppose qu'on peut pas y aller S'il y a des gardes C'est pas pour nous laisser passer Ah parm sud c'est ici Ok Donc ça va pas plus loin On peut trouver Ah sinon on peut demander un indice À notre pote slash rival On peut aller faire On peut aller là ? On peut pas aller là D'ailleurs j'ai cru comprendre Que c'est pas un jeu Qui fait explorer des maps C'est On est constamment En espèce de fuite en avant On peut pas revenir Sur les zones précédemment visitées Je trouve ça assez sympa Comme approche Bon alors on va lui demander Il est dans le coffre au trésor de ma maison Ah mais attends Mais c'est là Où est la clé ? La clé du coffre au trésor Ah ok Donc on sait où c'est On peut demander à ses potes Tu te vois jamais L'épée de l'Effri Je veux pas que tu fasses Que rapace Ok donc on va retourner À la maison de Gantz Qui est Ah je sais plus où elle était Pas par là C'est très couloir Mais je trouve que c'est sympa En fait Est-ce que ça fait pas d'ailleurs Un bon premier JRPG Un truc un peu Enfantin Très positif Maison de Gantz C'est pas là Là Maison de Gantz C'est là Je trouve que ça a une bonne énergie C'est pas des Enfin à vrai là C'est pas Xenogars non plus Donc la clé du coffre Elle doit être ici Commode Demandez à maman Ah À Tentz Après déjeuner Va demander à Tentz Qui est Tentz Mais ça j'avoue Que c'est peut-être Un jeu que je ferais De mon côté aussi Depuis le temps Que je voulais le faire Mais ça Breath of Fire Je vous ai dit En fait sur PS1 Je trouve que l'époque PS1 Elle est fascinante Et c'est un petit peu Une revanche Sur ma jeunesse Alors Tentz Est-ce que c'est lui Non c'est pas lui Il n'y a pas le nom Donc du coup On peut pas savoir Qui c'est Est-ce que c'était pas Un des enfants Qui se cachait Ah si C'est son frère Tentz C'est son frère C'est son frère Mais qui nous courait Qui nous esquivait Tout à l'heure Qui était Ah qui était où Par là Ah bah je crois Plus ici Bah là où on avait Débuté l'aventure Là faut pas qu'on aille Ah putain J'ai dit qu'il faut pas Qu'on aille là Et si je suis allé La délimitation Du changement de map Elle est un peu capricieuse Alors La trad à faire De Legend of Heroes Trails Oui on en avait fait Ah j'avais pas fait De découverte Mais Faudrait que j'en fasse Une VOD J'avoue Très chouette projet De trad Ah il est caché là Attends c'est lui Non Je suis retourné A cet endroit Je peux plus A cet endroit C'est l'endroit maudit C'est terrible Bon je sais Il faut trouver son frère Mais je sais pas où il est Est-ce qu'elle nous le dit Bloqué au prologue Exactement Mais je sais J'ai du mal à m'orienter Ça j'avoue Mais je sais Que son frère C'est lui Qui va nous donner La clé C'est lui là On peut aller faire Tous les PNJ Un par un Non c'est pas lui Lui il a 100 ans Lui C'est C'est lui Ah c'est lui Ah il a paumé la clé La clé de son coffre Ok On va t'aider à la chercher Si tu te dis Où elle est Elle est par là Ah d'accord On est en mode recherche Attends C'est ça qui se passe Ah Trop rigolo Ok On est en mode recherche Donc là Dans la poubelle Je sais pas comment il faut faire Est-ce qu'il faut appuyer sur X De partout Est-ce que je suis Qu'est-ce que c'est que ça Je l'ai trouvé Je me resouviendrai Jusqu'au moins après demain C'est trop idiot Allez c'est parti Et la maison Elle est où J'ai du mal à m'orienter J'avoue comme première ville J'ai du mal à m'orienter Là map elle est chouette Mais Heureusement Il y a C'est celle-là la maison Non c'est pas Attends C'était C'était là Ok donc là on a le coffre Mal au trésor Je suis super contente C'est parti Ouais C'est peut-être que moi aussi Mais c'est vrai que j'ai du mal A me repérer Et puis Dans les deux petites critiques Vraiment le changement de zone Il est un peu mal indiqué Du coup c'est un peu frustrant Mais ça c'est Peut-être juste moi Parce que je stream aussi Donc ça va peut-être Rien à voir Et Il me semble Ouais ils étaient là Alors Pourquoi les garçons Faut qu'il y ait toujours Ce genre de gaminerie Tu m'entends Gant Ah et du coup L'autre partie de la ville S'ouvre C'est vraiment stupide Ouais on est d'accord On n'a pas eu le portage De la Saturne Je m'étais pas renseigné dessus Je savais pas T'es bien en train de jouer avec Gantz Tous les deux Vous les sentez Putain de mourir Que de jouer avec Gantz C'est la vérité Greg On va passer simplement par là Hein boy Parti Ah puis c'est tellement En vrai c'est tellement coloré Bon c'est un peu dommage Que tous les bâtiments se ressemblent Bon sauf celui-là Celui-là est très distinguable Mais sinon C'est la même façon de procéder Avec Xenogears Et c'est hyper différent C'est un petit peu moins détaillé Dans le monde Au niveau On va dire Polygone pur Mais par contre C'est beaucoup plus Il y a beaucoup plus de détails Dans les petites poêles Les machins et tout Je trouve que c'est plus vivant Mais aussi parce que Les couleurs sont plus vibrantes Et ça j'imagine Avec un petit filtre CRT là Oh c'est trop vignon Oh C'est trop vignon Ouch Mom What did I do? How many times do I have to tell you? No dirty shoes in the kitchen Even so You don't have to hit me with your tray Don't talk back to me You know the rules of single restaurant Always keep the kitchen clean Come on I have worked now Out you go My little troublemaker You could at least help If you're going to be in the kitchen Hello Aunt Lily If you keep whacking Justin's head He's gonna get stupid Don't worry Don't worry Sue Justin's brain can't get any worse Than it already is Mom I'm hurt How could you say such things About your only darling son? Oh why don't you just be good So I don't have to You Justin? I've been getting in trouble All day today I've been getting in trouble What if I said I'm going to talk about I think it's better It's really well These little cinematic I don't know There's really a lot A bit Apaisant In that game To have the bad day You play Grandia And everything can be better What's that we can do? I'm gonna put you les pieds dans la cuisine. Déterdué. Je sais pas si vous aussi vous vous faites défoncer par les allergies mais moi c'est terrible. Et apparemment c'est le réchauffement climatique, j'ai vu. Ça peut paraître bête mais apparemment le fait que les temps changent et que les températures changent. Apparemment les plantes pollinisent sur une durée beaucoup plus longue et du coup on a beaucoup plus d'allergies visiblement. Alors. J'ai rien fait, demande à sous. Il a pas fait grand chose en vrai ça va. Bonsoir Kaiser. Ah nouvelle recette. Ça m'a paru bizarre que les portraits des personnages soient au-dessus des bulles de dialogue. En plus on dirait qu'elles sont taillées pour être sur le côté. Pour être vraiment à côté. Donc je sais pas si c'est... Vous voyez par exemple, bah là typiquement elle est juste à côté de moi. On dirait qu'elle est faite pour aller dans la bulle un petit peu comme Xenogears. Je reprends un petit peu le modèle mais ça fait bizarre qu'elle soit au-dessus. Par contre je trouve que ça apporte un vrai... Une vraie plus-value parce qu'on voit l'expression des personnages donc je trouve ça chouette. Ah demain on va au musée. Oh les décors sont si jolis. Il y a un petit cristal en dessous, je sais pas ce que c'est. Regardez. Je change encore un peu. Ah ok donc là je peux bouger si je veux. Ok. Donc là pendant les phases de repas on peut parler. Regarde leur photo sur le mur. On vient d'une famille d'aventuriers. Je peux parler à ma mère. Il y a que trois options. Et est-ce la pierre d'esprit de papa ? Il a porté autour du cou il y a attaché une valeur particulière. Donc là j'ai parlé à tout le monde. Je mange encore un peu. Je vois pas quelle option j'ai. Je vais parler à tout le monde là. Ah ok ok donc il faut déclencher les dialogues dans l'ordre. Ok donc ça permet de rajouter du l'ordre. Et de là où que là je continue de lui parler. Le chef des pirates a vu la pierre de l'esprit. Et son épée en disant. Donne-moi cette pierre. Mon père a refusé énergiquement. C'est bien mon père ça. Et ensuite. Le fait de la bravoure de ton père. Le chef a décidé d'abandonner la piraterie sur le champ. Ah sa mère c'était un pirate. Incroyable. C'est trop rigolo en vrai. Et donc j'imagine que si le système est habillé avec des petites bulles de dialogue. Avec un petit truc de sélection. C'est qu'il va se répéter dans l'aventure. Et j'imagine que ça va nous servir. Ok donc là. Là c'est bon. C'est vraiment rigolo comme système. Pour moi d'ailleurs. Les rares. FF15 le fait très bien par exemple. Les repos de feu de camp. Tales of Arise le fait bien aussi. C'est d'ailleurs un des rares trucs que je retiens du jeu aujourd'hui. Mais les phases de feu de camp. Il y a Sea of Stars aussi qui le faisait bien. Moi j'aime beaucoup en fait vivre les feux de camp comme une respiration. Et donc. C'est vrai que j'aime beaucoup les jeux qui prennent le temps de développer un petit système pour. Qu'on sente que les personnages sont en sécurité et se reposent quoi. Là on est sur Grandia. De toute façon à chaque fois le nom du jeu en dessous. Histoire 2 si vous voulez. Oui après. On va d'ailleurs se mettre un petit peu comme ça. Après pour le départ. On a un petit coffre. On ne peut pas oublier une chose aussi importante. Trousse de premier secours. Je suis désolé. Un peu défoncé par l'allergie. Cher journal. Aujourd'hui j'ai jeté trois chats dans la cour du vieux monsieur. Ça l'a surpris il a renversé. Comment ça ? Comment ça ? Qu'est ce qu'il dit ? Oh Tales of Arise j'ai vraiment beaucoup de mal j'avoue. Cachette. Ah donc on a un système d'inventaire limité. On peut stocker le vieux couvercle. On n'a pas encore vu de combat. Et bien on va aller au musée de toute façon. C'est là où on nous attend. Je suis remonté. Je suis remonté. C'est marqué où ? Juste là en dessous. Il y a le nom du jeu à chaque fois comme ça. Ah ok ça c'est l'escalier pour remonter. Tales of Arise c'est la pire fin de JRPG ever selon moi. Il y a genre vraiment. Il y a une moitié de jeu en trop. C'est terrible mais la première moitié m'avait pas mal convaincu. Et le jeu ne s'est pas terminé. Alors faudrait trouver où est ce fameux musée. Ça ressemble à un musée ça. C'est la gare. La fondation de Joule. Décidément. Nous sommes donc à Marseille. Il y a quelqu'un qui nous attend aussi au sud d'ailleurs. Attends on peut aller là ? J'ai l'impression qu'on va trouver le musée ici. Bon c'est juste pour vérifier. D'ailleurs comment se passent les combats ? Non mais est-ce qu'on va pas se faire défoncer ? Je suis pas sûr. L'épée de bois. Est-ce qu'elle est mieux ? Ah oui elle est complètement mieux. Le couvercle est pareil. Le tablier est moins bien. La marmite elle est moins bien. La marmite. Ok. Le couvercle il est pareil. On va faire un truc. On va d'abord sauvegarder. Et lancer un premier combat après. Vérifier. Comme ça si on meurt. Comme ça si on meurt pas de regrets. A toi l'honneur. A toi l'honneur. Objet. Tech. Un sacré roulette. Danger c'est quoi ? Alors là j'essaie de comprendre tout ce qui se passe. Je vous assure j'ai jamais fait un combat sur Garandia. Donc je sais pas comment ça se passe. On voit nos PV. La drapac c'est très jolie. Action. Entrée commande. On voit la timeline d'en bas. Et c'est bizarre. Ah d'accord ok. Donc c'est pas de gauche à droite. C'est de droite à gauche. Donc là je vais attaquer. Ensuite c'est ma cousine qui attaque. Ah ok. Et danger ça fait quoi ? Qu'est-ce que ça change danger ? J'ai pas tout compris hein. Donc là en fait le temps d'exécution de l'attaque. En fait tout se passe donc c'est-à-dire qu'Alain peut jouer en même temps aussi. Bon j'ai pas été en maîtrise de toute la situation. Mais je crois qu'il y a un mode garde hein. Euh non c'est un JRPG à la cool hein. Apparemment c'est vraiment très tranquille comme ambiance. C'est très bon enfant. Bon je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le combat en en faisant un deuxième. Donc j'ai compris un truc c'est que la pose elle valide enfin elle isole tout le combat. Et pendant qu'on attaque... Oh il y a beaucoup de bestiaux. Pendant qu'on attaque effectivement tout se joue. Donc là par exemple avant que j'ai eu le temps de toucher mon deuxième personnage attaque aussi. Donc là les ennemis vont attaquer. Et donc quand on arrive à... Ok donc là on attaque aussi. Alors vous voyez il y a combi. Danger. Défense. Donc on a déjà un truc de défense. On a regardé. Fuite. Tactique. Objet. Tech Magie. Je peux tester un truc hein. C'est très bien animé hein par contre. Est-ce qu'on a moyen d'expliquer ? On n'a pas de select pour nous aider. On peut regarder un ennemi. Ça l'analyse c'est ça ? Non ? Ça fait rien ? Je peux pas l'analyser. Peut-être qu'il me faut un objet spécial. Mais danger je vois pas ce que ça fait. On peut attaquer. C'est peut-être très mal traduit aussi hein. Ça peut arriver hein. Ah c'est peut-être un peu trop simple pour l'époque. Mais en vrai je trouve que c'est le jeu pour enfants. Donc. Ça me choque peut-être pas aussi que le jeu soit plus simple. Qu'il y ait moins de challenge on va dire. Mais le système de combat je le trouve intéressant. C'est bien moins complexe pour avoir fait Chrono Cross il y a pas longtemps. Chrono Cross c'est un peu bordélique. Là ça va je pense qu'il me faut on va dire 2-3 combats pour comprendre. Il y a juste 2 actions. Faut que je vois ce que ça fait. C'est très sympa pour l'instant. Alors bon le musée. Vers la maison de l'inventeur. Ah la maison de l'inventeur on devait aller voir l'inventeur. C'est lui l'inventeur. Ah c'est toi Justin tu mets encore le matériau pour avoir une invention. Ah non. Il avait un truc à nous filer je crois. Mon robot culinaire à vapeur âge tous les ingrédients en ustensile de l'avenir. Et là c'est difficile de faire qu'il lâche tous les ingrédients. Ah il coupe aussi les planches à découper. Effectivement c'est un peu pénible. Moi je devais aller voir l'inventeur pour un truc. C'est mon horloge à vapeur. Elle donne leur gâche à la vapeur. C'est la nouvelle extravagance. Dommage qu'il faille l'alimenter en charbon. Oh l'horloge qu'il faut alimenter au nucléaire quoi. Mais sinon nickel. Non j'avais déjà les HP de l'ennemi affichés. Donc c'est pour ça je vois pas ce que ça m'affiche en plus. C'est pas un jeu pour enfants. Mais ce que je veux dire c'est que c'est très accessible. Et c'est sûrement très accessible aussi pour plaire à un certain public qui est enfant. Ado. C'est un jeu que beaucoup ont fait je pense à l'adolescence aussi. Tu veux voir la fontaine ? Et voilà. Eh bah tu l'as vu qu'est-ce que je te dis ça ? Ça c'est chier. Sopédicine d'armes pour art. Bienvenue au bazar. Ah le musée c'est peut-être ça ? Maison de sous pas du tout. D'ailleurs on va peut-être passer à sa maison. Ça monte crescendo. Déjà de voir ça mais en vrai. Euh comment dire. Pour un jeu tricoloré qui a un enfant de 14 ans avec un système de combat où un peu tout se fait tout seul et tout. Effectivement ça fait jeu à destination d'un jeune public pour se familiariser avec un joueur aussi. On peut faire tomber les bouteilles. Attendez. On quitte on revient. Attendez. Regardez il y a des interactions possibles. C'est du café. Tu verras quand tu grandiras. Apprécie le goût du café. Il veut en boire en cachette. Comment ça boire du café en cachette ? Mais c'est pas de la drogue non plus non ? À ma connaissance. Sans dessus dessus. Alors le prive de l'humour est ici évidemment. Ah ! Ouais faites comme si Sue n'était pas juste à côté. Oui depuis que papé et maman sont morts j'aime bien prendre l'air. Merci de jouer tout le temps avec Sue. 260 heures sur Xeno 2. Incroyable. J'ai pas eu autant cette patience j'avoue. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs de Xeno 2. Chacun donnait son classement des Xeno. Euh... Ah non ça c'est le... C'est la gare. Ah mais remarque ! La gare de la fondation de Joule. Est-ce qu'elle nous permet pas d'aller ailleurs ? Ah il y a des individus suspects à la gare. Bon. On peut pas. Mais... Je sais pas où est le musée. J'avoue que là la seule critique que j'ai c'est que c'est pas très... Contrairement à Xenogears. Et je le compare beaucoup à Xenogears mais c'est que le... Le choix... De faire de la 2D des personnages et de la 3D de l'environnement est le même. Xenogears c'est beaucoup plus facile de s'orienter. Je trouve. IMO comme on dit. In my opinion. Le restaurant laisse pas d'en bleu. Du pain chaud gratuit avec le repas. Le repas est toujours froid. La maison de l'inventeur on s'en fiche. Je pense qu'on va retraverser mais je vois pas où est le musée. Quelqu'un peut nous... Ça pourrait faire musée ? Non. C'est pas un bâtiment qui est joint entre les deux côtés. Ah peut-être ? Non. Mais là on avait déjà tout exploré en plus. Avant ou après Xenogears il est sorti après Xenogears. Un an après. Si j'ai pas de bêtises. Grandia... On est en 99. Xenogears c'était en 98. J'ai plus la date exacte au Japon. Faut considérer que c'est la même époque. De toute façon les deux développements se sont faits conjointement. Surtout que Grandia visiblement dans le reportage qu'on a regardé de Arte tout à l'heure. C'est 4,5 ans de développement. Ce qui est absolument anormal. Je vois pas où il faut aller. Il faut peut-être utiliser la route là-bas mais ça m'étonnerait que... C'est bizarre un musée au fond là on est d'accord. Je vais faire un truc. Je vais aller rendre visite à ma maman. Peut-être elle va me donner un indice. Ça va pas m'embêter. Donne moi un coup de main ici. D'accord mais on vient d'interrompre le truc. Comment c'est vous de mon nouveau plat ? Dites moi comment vous le trouvez tous les deux. Vous l'aimez ? Je le mettrai peut-être au menu. C'est super ! Je vais l'appeler... Soupe de tomate à la Justin. Le conservateur t'as bien demandé de venir. Non mais je veux bien mais je veux juste savoir où c'est. Ok. Oui on l'a passé au début de stream si tu veux l'avoir et j'ai même filé le lien donc il suffit de rembobiner un peu le stream tu l'as au tout début. Sur la première demi-heure en tout cas. C'est très chouette. Bon bah le conservateur on va le trouver. Et d'avancer un peu le jeu. Et après on va passer au deuxième l'air de rien ça fait 1h13 d'enregistrement. On a encore euh... Allez maximum une demi-heure encore je pense. Maison dessous. Lazard de Parme. Y'a pas un bâtiment où on dit ça c'est un musée quoi. Non ça c'est l'espadon machin. C'est la maison de l'inventeur ouais on l'avait vu. Ah c'est peut-être ça. Ah le musée. Le musée de Bal. Bienvenue au musée du Général Bal. Consacré à l'évolution de l'archéologie nationale. En intérieur on peut pas bouger la caméra d'ailleurs. En extérieur on peut le faire. Alors ça. D'ailleurs on le voit. Vous voyez le reflet sur le sol. Euh... Le reflet sur le sol il euh... Il est fait de la façon la plus bête du monde. Vous voyez que nos personnages sont pas reflétés. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le... En fait le dessus est rendu une deuxième fois à l'envers. Pour donner cet effet de vitrail. C'est ce qui est généralement utilisé. Je suis pratiquement sûr que c'est ça qui est utilisé. Parce qu'il y avait pas évidemment de... De réflexion d'image. On n'avait pas le RTX à l'époque. Donc en fait ce qui est utilisé c'est... Bah on prend l'image et on la rend une deuxième fois à l'envers. Donc c'est assez rigolo. Et c'est pour ça qu'on voit pas notre personnage en dessous. Ça donne cet effet très lustré. Exactement le retracing de l'époque. Salle d'expo. Ah bah on va aller à la salle d'expo. Ah alors. Bonjour Monsieur le Conservateur. Bonjour Monsieur le Conservateur. Oh j'arrive ici au bon moment. Regarde Justin. Une nouvelle statue ikarienne. Je viens de finir la restaurer. Ah c'est super c'est une statue d'un ikarien. J'en ai jamais vu des comme ça. Oui j'ai vérifié Agaril. J'aurais été trouvé dans les ruines de Dôme. Sur le nouveau continent. Elencia. Ruines de Dôme. Les plus grandes du nouveau continent d'Elencia. J'aimerais bien y aller. J'aime beaucoup les portraits des persos. Ça rend très vivant. Détenteur d'un grand pouvoir de l'archéologie. Les rois ont certainement créé les esprits. Et les pierres d'esprit pour justifier leur existence. Ah pas très intéressant. L'archéologie manque de romantisme. Ah ah. Désolé. Moi aussi j'aime les histoires. Justine s'attenduie quand les vieux mythes sont des objets de recherche. C'est juste ça arrive pas vraiment à mettre dans l'ambiance aujourd'hui. Oh c'était peut-être vrai non ? Tout à fait Justine. Je ne peux pas prouver que tout n'est pas vrai. Oh non j'ai oublié. Je suis à propos de la pierre d'esprit laissée par ton père. Ah tu l'as examiné pour moi ? Je parie qu'elle était vraie. J'en sais rien du tout. Bon d'abord les pierres d'esprit n'existent que dans les mythes. J'ai tenté de faire une analyse chimique de la pierre mais en vain. Elle est plus dure que le diamant. J'ai dû abandonner. Plus dure que le diamant ? Vraiment ? En attendant de trouver un autre mode d'analyse, je vais la rendre. Tu peux essayer de l'analyser Justine, ça te donnera des indications. Quand tu auras fini de regarder la statue, tiens dans mon bureau, j'ai quelque chose pour toi. Nous allons observer les magnifiques statues. On dirait que c'est un peu assemblé au hasard quand même. Ah qu'est-ce que c'est ? Donc on coche un nouveau cliché du JRPG, à savoir la civilisation ancienne disparue, qui nous laisse des reliques puissantes mais incompréhensibles par les humains d'aujourd'hui. Ça vous pouvez faire une liste. Des jeux comme ça. Attendez. Jolie pierre. Pierre de l'esprit. Ah d'accord donc, c'est ça qu'on a filé au conservateur. Et donc on va pouvoir l'analyser j'imagine dans la pièce d'après. Ah Goton, comment ça va ? J'avais oublié qu'il y avait les cérémonies de clôture des jeux olympiques aussi. Comment on peut l'analyser nous ? Je veux bien qu'on puisse l'analyser mais... Bon alors bon. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Bon j'ai oublié. Bien sûr que non ! Bon j'ai pas perdu. Bon laissez-moi me rappeler. Allez donc regarder la statue icarienne ou autre chose pendant que je cherche. Bon bah... Attends il y avait un truc d'analyse non ? Est-ce que j'ai dit une connerie ? Si je dis que ça... J'ai cru qu'on allait péter un truc dans le bureau. On va regarder la statue. Il y a peut-être... Une révélation. C'est là qu'on va accomplir notre destinée. La légendaire statue icarienne découverte dans l'urine de Dom. J'imagine. Un aventurier doit savoir des tas de choses mais tu sais... C'est pas drôle de devoir écouter tout le temps des récits d'aventure des autres. L&C m'attend. En fait c'est un gamin qui rêve de partir l'aventure du coup c'est plutôt mignon. Ah ! Il va casser la statue. Et voilà. Et voilà. Justine ! Ah ! Du calme ! Il n'y a plus qu'à tout réparer. Il vient me donner un coup de main. C'est pas question ça marchera pas. Le mieux c'est d'être honnête et de présenter nos excuses. Ah bah voilà c'est nickel. Elle me semble un peu différente non ? C'est ressemblant à 70%. Tu crois pas ? Un examen je serai reçu avec une telle note. Mais je parle pas de ça Justine. Bon bah voilà. On peut avancer sereinement. On a pas du tout niqué la statue. Ah le voilà ! Je l'ai gardé dans ma poche pour pouvoir te le donner. Et voir ton joli sourire. Ah la langue bien pendue tiens. Viens d'entendre un gros caractement il s'est passé quelque chose. Ah. Ah. Et que vertu tu crois qu'il faut dire toute la vérité ou pas ? Je sais pas. Allez. J'ai cassé la statue. Oh, Destin, t'es vraiment marrant ! Si tu as brisé la statue que je viens de finir de réparer, mon pauvre cœur ne le supporterait pas ! Bon, blague à part, j'ai quelque chose de vraiment bien pour toi. Ah super, c'est quoi ? Ah, mon cadeau pour toi, c'est ceci ! Oh, c'est un laissé-passer ! Pour aller faire des fouilles ! Ah, toi qui tenais tant à visiter les ruines de sluts ? Les ruines de sluts ? C'est vraiment ça comme nom ? Eh bien... D'accord. Attendez, mais la statue... Ok, en fait... Elle est magnifique. Elle est mieux qu'avant. Elle est vraiment nickel ! Donc j'imagine qu'il va falloir aller un peu faire des combats et tout. On a encore une dizaine de minutes pour être dans les temps... On a réussi ! On s'en est bien tiré ! Oh, la statue écarienne, je viens de m'y mettre ! Aïe, on a un drôle de problème, mais qu'est-ce qu'on va y faire ? On peut retourner et s'excuser, le conservateur nous pardonnera ! On s'excusera plus tard ! Allez ! Partons à l'aventure ! Quoi de mieux que de finalement ignorer ses responsabilités ? C'est tout le message de ce jeu. N'hésitez pas à ne pas payer vos impôts, c'est Grandia qui me l'a dit. Par où on part ? Non, là on va retourner... Non, c'est pas là. En vrai, d'ailleurs, je sais pas si on continue ou si on arrête ici. On a une dizaine de minutes, mais j'ai pas envie d'interrompre un truc le plus important. C'est par là qu'on sort, je crois. On traverse là. Après, on a les restaurants. Et après... La sortie, elle est où ? Elle est là. Et les ruines sont ici ! Ok. On va pouvoir un peu continuer. On va essayer, du coup. Mais c'est mignon ! En fait, c'est de l'humour. C'est ça qui est très difficile de doser dans un JRPG. C'est l'humour qui marche, on va dire, sur tous les publics. Sur toutes les... On va dire... Ah... La scarabée débute. Euh... Non, de l'humour un peu bien dosé, je sais pas comment dire, pas trop relou. Euh... Combien est danger ? Vraiment danger, je sais pas ce que c'est. Je vais faire danger avec les deux, on verra ce que ça donne. J'ai l'impression que danger, c'est un coup un peu plus fort, mais tu t'exposes en le faisant. C'est ça, hein ? Bonsoir, Mokujin ! Mokujin, Moke ! Oh, Moke, ça me fait penser à... C'est peut-être ça la ref, mais ça me fait penser à... À Xenoblade 3. Bienvenue ici ! Moke ou Musho d'ailleurs, je sais plus ce qu'ils disaient dans Xenoblade 3, mais c'était... L'insulte qu'ils avaient inventé pour le jeu. Je vous avais révélé d'ailleurs les prochains jeux qu'on faisait. Je sais plus si j'en avais dit certains. Alors là, j'avais vu un truc, c'est qu'on pouvait ramasser ça visiblement. C'est bizarre que ça fasse un écran... Je trouve un peu curieux de faire un autre écran. Alors, est-ce qu'on peut... Ok, on peut pas faire de World Map ici. Je peux pas appuyer sur Select et dézoomer sur la carte. Il y a des pièces ! Ou des chips. Je crois qu'on a eu des pièces. Je crois qu'on a pas eu des chips. Ok, je ne savais pas. Ok, je ne savais pas. En fait, t'as mis la prononciation de ton pseudo dans le pseudo en fait. J'avoue que si quelqu'un a la solution. Combi. C'est combinaison d'attaque et danger. Je suis chaud de savoir la différence. Et regarder... En fait, je sais ce que c'est regarder. Regarder, c'est juste dézoomer la map et voir où on en est. La fuite tactique. Ok, objet. Tech et magie. Bon, ça, ça va. Ah, par contre, le bruit des attaques. Incroyable. C'est mon feeling. Alors, danger. Le personnage va se concentrer pendant une à deux secondes, puis frat fera une fois l'aide de son arme. La cible choisie. Cette option est moins puissante que combi. Et si l'ennemi était en train de préparer une attaque, autrement dit... Alors, cette dernière sera... Ah, ça te permet de contrer. En fait, il y a un espèce de jeu de... Merci beaucoup, Xar. Ça fait un jeu de pierre-feuille-ciseaux, en fait. What the bitch ! Non, je crois qu'il a pas dit ça. Je ne suis pas sûr. Donc là, en gros... C'est que si on se décide... De faire ça... Et qu'on n'est pas interrompu... Oui, l'attaque était plus forte. On est d'accord. Les sprays sont très jolis aussi. Je ne sais pas pourquoi il brille, lui. Il est shiny ? Ah, il est plus fort, non ? Maintenant, c'est l'autre qui brille. Ils transmettent un virus ? Non, les deux briller. Il y a quand même un système de contre. Donc là, on pourrait faire... Euh... Non. Technique. Redonne des PV au groupe. Attaque un ennemi en lançant Poï. Lancé de Poï ! Ah, l'animation est trop rigolote. Non, c'est vraiment un jeu qui met de bonne humeur. Je ne sais pas. Niveau épée plus. Donc en utilisant notre arme, on augmente aussi ses capacités. Il a dit, all right, we won. Non. Non, par contre, ouais, le mood, il est vraiment chouette. Pas déçu. Je ne sais pas si je le continue de... En fait, je ne sais pas quand est-ce que je le continue de mon côté. C'est sûr que c'est un jeu qu'il faut que je termine et que j'ai envie de terminer. Et là, le calendrier de sortie... Putain, il y a bientôt les Secrets of Mana, là, bientôt. Euh... Secrets. Attends, c'est... Pas Trades. Trials. C'est... Vision of Mana. Il y a bientôt Vision of Mana. Il sort à la fin du mois, donc... C'est ça le problème. C'est que les jeux d'actu, forcément, tant que je peux les faire, je les fais. Mais il faut voir après quand est-ce qu'on peut s'y mettre pour d'autres jeux. Ou alors il faut que j'en fasse deux en parallèle. Mais deux JRPG en parallèle côte à côte, c'est compliqué. Ouais, c'est un jeu de goûter, je sais pas comment dire. Alors je suis désolé quand je dis que c'est un jeu fait pour enfants, mais c'est pas du tout dit de façon négative ou péjorative. Je trouve que le jeu, il a une vraie ambiance enfantine. Et après, ça veut pas dire enfantin, ne veut pas dire stupide. Putain, le crâne, il est incroyable. Dans le sens où je trouve que c'est... Ah, je sais pas comment dire, mais... Tales of Symphonia, c'est peut-être un jeu pour enfants aussi. Dans le sens où ces mécaniques sont très simples et c'est très gratifiant. Et il n'y a pas besoin de beaucoup d'investissements. Et même une bonne aventure peut être une aventure pour enfants. Et de la même manière qu'on aime beaucoup des dessins animés alors qu'on est adulte. Brisby est le secret de Nîmes. Regardez-le, pitié ! Alors, on lui montre la lettre. Je pense qu'on va aller sauvegarder là-bas de toute façon. Plusieurs lectures. Oui, je suis assez d'accord. Je pense qu'un bon titre pour enfants, c'est un titre où tu peux y revenir quand t'es adulte et avoir un nouveau regard dessus. Brisby est le secret de Nîmes. Encore une fois, moi, c'est mon exemple fétiche. C'est mon dessin animé préféré, je pense. Il n'est vraiment pas parfait le doublage mais il est vraiment mignon. Je trouve un peu dommage la traduction. Par contre, il y a des termes qui ne sont pas assez explicites. Surtout dans les combats là. 3000 ! Tiens, vous avez raison. C'est vrai, Petit Val t'as raison. Quand on parle de jeux pour enfants, mais qu'on peut tout à fait jouer adulte, les Zelda s'y prêtent très très bien. Ah, Tintin sur Super Nintendo, peut-être un peu moins, effectivement. En fait, d'ailleurs, ça illustre très bien ce que je veux dire. Jeu pour enfants ne veut pas dire jeu stupide. Tintin, typiquement, c'est un jeu qui a été fait en mode bon, il faut plaire à un public et on s'en fiche de ce qu'il y a dedans. Tant qu'il y a Tintin, ça suffira. On peut très bien faire un bon jeu pour enfants, un très bon dessin animé pour enfants. C'est Karim de Bache qui disait ça justement pour... Ah, je ne sais plus pour quel film. Il disait si c'est pour les enfants, on doit être d'autant plus vigilant de ne pas mettre la merde devant les yeux des enfants. Et en fait, ça donne des divertissements qui, une fois qu'on les regarde adultes, on peut les revoir et on sait qu'on ne s'est pas moqués de nous. Et je trouve que c'est super important. Bonjour, on a la lettre ! C'est bon ça ? Moi, ce n'était pas le jeu Tintin que j'avais à l'époque. Attends, on va montrer la lettre. C'était les jeux Spirou. Mais c'était le même truc, c'était les mêmes développeurs et tout, je crois. C'était Infogrames aussi. Mais dans tous les sens, ce n'était pas amusant en fait. C'est juste que tu perdais en boucle et tout. Alors, la lettre de recommandation donnée. Vous savez quoi ? Ah bah non ! C'est pas gentil. Plus de lettre de recommandation. Ah bah ok ! Super ! J'imagine que maintenant qu'elles ont retourné, on va y aller quand même. Allez, rentrons à la maison. Pas question, un aventurier ne peut pas faire demi-tour maintenant. Un aventurier va d'abord sauvegarder. Bon, et là, on est vraiment... On va faire durer un petit peu plus longtemps le... On aurait dû arrêter ici, normalement, pour être bon sur la découverte. Et pour être à l'heure sur les autres jeux qu'on va montrer. On en a encore deux à regarder. À faire aujourd'hui. Mais tant pis, j'ai envie de continuer. Je me dis qu'on est devant le premier donjon, c'est un peu bête. C'est parti. On peut pas... Ok. All in, face forward. Ok. Salt Ruin Special Survey Team. Roll call. Squad leaders, front and center. Sergeant Nana, leader of the Bloody Rose Squad reporting. Sergeant Saki, leader of the Lightning Star Squad. All men accounted for. Sergeant Mio, leader of the Desert Moon Squad. All men present. Colonel Mullen will now address the troops before deployment. All soldiers, listen carefully. Yes, Lieutenant. My dear soldiers. Our squad will now commence the final excavation of the Salt Ruins. Operation Yudrasil is entering the final stage. Now we only have to find the last remaining peace. Now we only have to find the last remaining peace. I need to remind you that the depths of these ruins are dangerous. You may even be risking your life. However, this is our time. You, the honorable Gar-lisle forces, will bring a great boon to humanity. Go! You, the elite of Gar-lisle, will open the door to the wisdom of the ancient Angelo civilization. I am counting on every one of you. Yes, sir! Bloody Rose Squad, you take the east. Lightning Star Squad has the west. Desert Moon Squad, take the south. You have your assignments. We're counting on you. Good luck. Yes, Lieutenant. Yes, Lieutenant. The time is 15.06 hours. All squads have begun operations. Hmm. Lean. You've also become quite an able aide to camp. Huh? Oh! Thank you, Herr Mullen. Well, let's get to work ourselves. Let's go, Lean. Yes, sir. Well, the character we had already seen at the beginning of the game, he seems to go down here. Well, it was the mysterious figure of the empire of the beginning. Un petit combat ? Allez hein. Il y a aussi cette notion de si on prend le combat de face ou de dos on n'a pas le même avantage. On se bat contre de la vase verte. Il va falloir que je soigne un peu mes persos d'ailleurs. J'aime bien le système de combat en vrai je le trouve intéressant à voir ce qui est important dans les systèmes de combat comme ça c'est la fréquence du taux de combat parce que il y a une espèce d'inertie dans les systèmes comme ça. S'il faut faire 200 combats pour passer de niveau bah là ça va être compliqué. Bon s'il y a besoin de 3-4 combats pour avancer ça ça va par contre. Je sais pas comment ça peut rendre sur les boss par contre. On va se soigner. J'en avais qu'un. 40 pv bon ça on va les garder et 60 pv au groupe. J'ai soigné mon personnage parce que elle est l'attaque à distance. C'est le colonel Mulen en personne je l'ai enfin vu en chair et en os. Qu'y a-t-il donc dans ses ruines perdues ? Ah il est trop content parce qu'il se passe quelque chose et c'est l'aventure qui rêvait d'avouer. De manière différente ça. Oh il y avait un trésor. Est-ce qu'on peut fuir ? Bon c'est peut-être le moment où on va utiliser... Et là vas-y hein. Comme on avait l'air d'être encerclés je sais pas si on pouvait fuir quoi. Ah mince. J'en ai tué aucun du coup c'est terrible. On va taper lui. Et le deuxième coup en plus ça le met à l'autre. Donc là on l'achève. Ok. La taper dans le vide c'est terrible. Non le système il est vraiment chouette en tout cas. Je crois que j'ai compris le système de contre à avoir. C'est quand on est stocké en bas. Là quand on est dans l'action. Là il faut faire danger je pense. Je suis pas sûr. Je pense que c'est comme ça qu'on contre efficacement. Oh la pose de victoire elle est mignonne. Belle technique. Point d'expérience. Elle est niveau 2. C'est vraiment chouette. Et puis je pense qu'on peut avoir quatre persos puisqu'il y a l'air d'avoir deux autres emplacements. Ça fait quoi ? Bon le seul truc que j'ai vu pardonnez-moi. Là il y a un trésor. Evidemment. On peut monter par là. Oh ! Qu'est-ce qu'on a eu ? Bague ruine. Plus un en défense. Eh bien ça va être parfait pour elle. Ah merde ! Ah merde on s'est fait attaquer. La musique change selon si on se fait attaquer par surprise ou non. Donc là par exemple cette chauve-souris là qui est en train d'attaquer si je la surprends comme ça. Est-ce que ça marche ? Ah oui ! Et là j'ai annulé son attaque ! D'accord ! Donc en fait vous voyez si l'action de la chauve-souris de la bestiole est en cours, eh bien je peux l'annuler avec l'autre action. Si j'ai bien compris en tout cas. Donc là. Petit trésor. Je... Attendez, je dois me valer. Qu'est-ce que c'est ? Alors là pour celles et ceux qui choisissent de mettre le stream ou cette VOD en audio, je vais donc vous lire la phrase que j'ai devant les yeux. Je n'aurais jamais dû asticoter ces jolies filles lorsqu'elles sont entrées à l'académie. Que s'est-il passé ? Lui demande son ami soldat. J'ai débuté en même temps que ses sergents, mais elles ont toutes pris des cours et m'ont dépassé. Que veut dire asticoter ? Dans le contexte de la phrase, je n'aurais jamais dû asticoter ces jeunes filles, mais quel est le contexte de la phrase ? Ah d'accord, ok, ça c'est le point de vue. Ok. Embêté ? Ah ! D'accord, rien à voir avec le verbe astiqué. C'est très bien. Quand tu mets des asticots, donc embêté, très bien. Eh oui, ça tombe sous le sens quand on le... Je m'attendais au Psyr, mais effectivement, je suis moins déçu que prévu. Ça va, asticoter ne veut pas dire ça, je pense. Attendez, vous êtes sûr ? Asticote someone ! Ah non, ça va ! Asticoter veut dire juste harceler ! Ça va ! C'est que du harcèlement, c'est bon ! C'est bon ! Notre manque de vocabulaire a failli, voilà ! Asticoter veut juste dire harceler, c'est bon ! Ils ont juste à rejeler des jeunes filles ! Enfin, agrandis à ces bon enfants ! Ah, l'esprit de l'aventure, quoi ! N'asticotez pas des gens. Fille, garçon, peu importe. Si vous vous asticotez des gens, vous êtes quelqu'un de... de pas bien, quoi. On peut enregistrer ici. On vient d'avancer, là, je crois. On va quand même sauvegarder une deuxième fois. Et bonsoir Gondulf ! Et bonsoir Etopi ! J'ai failli me prendre ça sur la tronche, c'est terrible ! Donc là, on avance ! On peut asticoter, effectivement, les mobs pour farm ! Mais n'hésitez pas à utiliser cette phrase dans la vie de tous les jours ! Je ne supporte pas l'asticotement scolaire, par exemple ! Euh, ok. Donc là, quand on fait ça, on peut malheureusement pas déplacer la map. Alors, j'aurais tendance à vouloir jeter un coup d'œil ici. Éviter les bubules. Là, il y a un petit coffre ! En vrai, je sais pas, je suis en train de faire un let's play. Oh, regardez ! On passe à Croupi ! Petit détail très mignon. Je suis pas du tout en train d'aller au coffre. Oh ! Y'avait une hache ! Et on peut plus y aller maintenant ! On s'est fait bait par le jeu ! On peut y aller de l'autre côté, là ! Ça va se ré-effondre, je casse un truc. C'est bon. Donc là, on a un objet. Une hache de pierre. Mais peut-on l'équiper à notre personnage qui a l'air de... On doit s'équiper uniquement d'épées ? Oui ! On passe de 20 à 21, c'est pas non plus fou. Mais bien ! Ok. Ah-ha ! Pardon ! Cette crise d'allergie, décidément, ne se termine pas. Ah ! On a un point de sauvegarde ici. J'aurais tendance à dire que c'est la direction pour terminer, quoi. Merci pour les follow. Je les vois passer depuis tout à l'heure. Merci Mercadia. Merci Qgel. Merci Evidence JP. Merci. Biostorm. Et merci Stalker. Bienvenue. Oh là, j'ai la flemme. On va tester de fuir. Fuite. Superbe action de fuite. C'était magnifique. Bon, tant pis. On va les frapper. Je sens que c'est le genre de jeu où vous savez où la fuite, il y a un taux de réussite et tout. Ou... Ah mais... Ou pas ! Après... Pas de surprise. J'aimerais bien qu'on fasse un premier boss ou un premier machin. Un truc qui fait un peu conclusion. Non, par contre, ils s'enfuient pas, eux ! Oh, ils m'ont fait si peur ! Alors... Il y a un espèce de tremplin. Salut, c'est Tremplin, ton ami. On peut pas passer par là. On peut passer par là. On peut passer par là. Oh, on a bien fait de pas passer par là. C'est marrant ça, ce décor qui évolue. Et qui change un peu la typologie, la topologie du donjon. Ah ! Ça, 100%, c'est une connerie, ça ! Qu'est-ce que je suis censé faire avec cette information ? Ah ! Là, il y a un rocher ! Il faut que je le pousse. Oh, il y a une énigme là. Vous la voyez ? Oh, il y a des objets partout. Ok, l'énigme est la suivante. Déjà, je veux ça. Et la chauve-souris. Et en plus, je suis de dos. Par contre, ma cousine a l'air en mauvaise santé. Elle a 14 PV. Là, normalement, on l'achève. Elle l'achève beaucoup plus forte par contre. Elle a 4 PV, c'est terrible ! Euh... C'est terrible ! Mais... On griderait pas, quand même. Regardez ! Oh, c'était payant ! Ça marche une fois sur 20, d'habitude ! Par contre, on va restaurer ses vies. Oh, technique à prise et tout. On est niveau 3, ça valait le coup. On va quand même... Elle a un sort de soin, donc on va en profiter. Ah, il y a un bouton pour zoomer, ok. Qu'est-ce que je suis censé faire avec cette information ? Moi, devant, d'abord... Oh, c'est terrible ! Moi aussi, j'ai des trucs administratifs à faire, là. Grand soutien. Donc magie dessous. Youpi ! Ah, je peux pas l'utiliser ! Pourquoi ? Je peux pas l'utiliser hors combat, j'ai l'impression. On va utiliser un objet... Attends. L'utiliser... Ah, des bonbons. Mais attends, elle va bouffer... Des bonbons et une banane. Variées, sucrées... Ok, j'ai bouffé une banane. Ah, la banane est considérée comme sucrée, mais le bonbon est varié. Si une diététicienne passe par là... Sachez que la... C'est la banane qui fait grossir, pas les bonbons. Je l'ai vu sur Grandia. Pas pour où on passe. Là, j'avoue que c'est un petit peu le côté pénible du jeu, c'est que... C'est compliqué de se repérer. Là, pour l'instant, c'est ce que j'en retire de tous cette aventure. Je sais pas si j'avance ou pas. Je me rappelle qu'on est passé là. Je me rappelle qu'on est passé là, que le rocher il a bloqué. J'arrive pas fiablement à me dire si on avance ou pas. Et là, je comprends pas. On va pas bouger ce truc. Là, visiblement, c'est un truc qui va bouger ça. Mais comment ? Je comprends pas. Un objet en dessous. Ah, peut-être par là. Ah, déjà oui. Ah, on va voir. OK. Quoi ? Comment ça ? Bon, on a une potion de résurrection. Ah, c'est important ça. Comme son nom l'indique. Et là... Quelle force, les enfants ! Oh, vous allez voir que ça va s'effondrer. OK, c'est bon. Un point de sauvegarde et on a l'air d'être devant un endroit. Y'a le boss. Ah, grosse phobie. Ah, soutien parce que je sais que c'est vraiment pas facile. Pareil, je suis en plein dans les démarches entre la France et le Canada. Et c'est... Le Canada, ça va au niveau administratif. C'est juste que t'as pas droit de sécurité sociale et des trucs un peu social. Mais... Mais ouais, sinon... D'être à cheval entre les deux, c'est un petit peu pénible. 1h36 ! Bon. Et vous allez voir que la pierre qu'on a va réagir. Oh bah quelle surprise ! À croire qu'on a joué à d'autres JRPG avant. Comment ça ? Oh non, tout début d'aventure commence avec la pierre donnée par un mystérieux parent mais qui ne semble pas marcher mais qui a en fait marché depuis le début devant un artefact mystique. Je ne l'avais pas prévu ! Et bah c'est parti ! Pour l'instant, gros sentiment positif sur le jeu, très rigolo. Le seul truc que je reproche vraiment au jeu... Oh c'est chouette ! Le seul truc que je reproche vraiment, c'est l'orientation qui est catastrophique. Et encore une fois, je reprends Xenogars comme exemple. Ah il y a un petit bouton de dézoom quand même ! Parce que c'est... De façon similaire de traiter les graphismes. Mais... C'est dur de se repérer, notamment parce que beaucoup de textures se répètent. Et c'est très labyrinthique. Il y a un bouton vert. Je vais l'arrêter ? Mais sinon, le mood il est très chouette. Le mood du jeu est vraiment mignon. Oh non mais j'arrive pas à me repérer, ils me mettent un fucking labyrinthe ! C'est terrible ! Ok ! Alors je prends les premiers boutons qui... Ok on est dans une zone de rouge. Là je vois qu'il y a quand même un effort qui est fait au niveau des couleurs et tout. Ça passe ! C'est joli en tout cas ! Génial ! J'ai jamais vu des runes comme celle-ça et le bush et tout là ! On s'arrête au boss ! On doit être pas loin d'un truc ! Ah ! C'est peut-être pour nous ouvrir la porte gentiment ! On est peut-être l'élu d'un peuple ! Ah oui ! C'est pour nous ouvrir la porte gentiment ! Incroyable ! C'est la civilisation d'Angoulême exactement ! C'est les dessinateurs de bandes dessinées non payées ! On fait tout ça pour avoir... En fait c'est toute la civilisation d'attente pour avoir une dédicace qu'on est en train de faire ! Oh ! Ça ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je suis Liete de Valente. J'ai joué et joué l'histoire d'Angelo. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! On va faller ! Ne t'es pas peur. C'est la terre que tu vivais quand tu vois de la haute de l'île. Venha, dis-moi. Qu'est-ce que tu cherchais quand tu as ouvertes la porte ? J'ai joué un petit peu de lumière. Hey ! Comment tu sais que j'ai une pierre de l'île ? Tout le pouvoir est n'est-ce qu'une lumière de la pierre de l'île. Sans elle, la porte d'Angelo n'est pas ouvert. Mais Angelo est juste un monde mythique. Il n'est pas un mythique. La pierre que tu gardes est l'ancien symbol de la promesse entre les humains et les spirites. Regarde. Un monde créé par une promesse éternelle entre la lumière des esprits et les ailes des Ikariens. Tel est le monde d'Angelo. La lumière des Ikariens et la grâce des esprits brilleront tant que toutes les étoiles du firmament ne se seront pas éteintes. Depuis qu'ils ont reçu la bénédiction des esprits, les gens se sont affranchis des restrictions originelles pour emprunter la voie de l'évolution. La lumière des Ikariens et celle des pierres d'esprit sont les symboles de la paix dans ce monde. La lumière des Ikariens et les États-Unis C'est un monde qui a besoin de sauvage. je reste un peu en audio pendant que les dialogues défilent incroyable par contre le changement de version anglaise à VF il est assez surprenant bienvenue je pense pour expliquer et ah waouh nouveau let's play sur la chaîne alors je pense que ça va être mon jeu je pense que j'ai trouvé le jeu que je vais faire là j'ai beaucoup de questions oui trop chouette non j'étais assez surpris là de tout ce qui vient de se passer bon je garde mon avis un petit peu j'en garde un petit peu pour le bilan de la fin là donc là c'est le vrai enjeu du jeu donc ça fait deux heures qu'on joue deux heures c'est ce que le jeu prend pour exposer son narratif ça m'étonne qu'on ait pas eu de boss ou de quelque chose un système d'activation antique qui vient tester de ta de ton courage ou machin pourquoi pas je vais faire juste qu'on va pouvoir sauvegarder ici je veux pas redéclencher un nouveau truc et tout c'était incroyable alors le seul truc le seul vrai reproche constructif que j'ai au jeu c'est que pour l'instant la structure est très labyrinthique du fait que les textures se répètent beaucoup les structures des bâtiments se répètent beaucoup et même quand on appuie sur select pour s'orienter c'est pas très facile pour les trois quatre maps que j'ai fait la partie labyrinthique elle aurait pu être un peu plus catastrophique que ça 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 va ça s'est bien passé mais je pense que c'est plus un hasard qu'autre chose j'ai adoré le ton enfantin positif et encore une fois on l'a dit dans la vidéo mais enfantin ne veut pas dire simpliste et nul au contraire je trouve que le fait que ça soit des enfants qui vont vivre une grande aventure c'est un truc qui me parle et ça me permettra aussi de jongler vous savez quand vous faites un grand jeu si vous faites un ff16 bah par exemple si vous faites un grandiaque juste après ça vous permet de redescendre un peu en pression tout en vivant une belle aventure aussi trop bonne idée le fait qu'un dialogue français au milieu c'est un peu bizarre mais pourquoi pas les séquences animées je suis très client les personnages très vibrant en couleurs je trouve ça trop trop chouette au niveau des combats j'ai pas encore tout saisi on n'en a pas fait beaucoup je trouve faut à dire de plus si ce n'est que je pense que c'est un jeu que je vais faire de mon côté il n'y en a pas eu beaucoup de la sélection où je me suis dit vas-y je l'ai fait de mon côté et celui-là je pense que ça va être mon jeu de chevet histoire de le terminer je crois pas qu'il soit très très long en plus donc je sais pas il a une bonne énergie il a un bon mood c'est peut-être que j'ai besoin ce moment peut-être que vous aussi youtube donc voilà et puis encore une fois pour celles et ceux qui regardent la conclusion peut-être que vous appez des parties je tiens à vous dire que la partie introductive donc pour celles et ceux qui font pas les vidéos dans l'ordre et pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur le stream au tout début du stream au tout début de cette vod on a passé un reportage sur arte qui était un reportage d'époque qui était du coup tourné en 98 99 j'imagine dans ces eaux là qui était très sympa ça dure 5 6 minutes si vous voulez le regarder je trouve ça sympa pour savoir un petit peu les intentions des créateurs et créatrices du jeu et aussi pour mettre en perspective avec comment on fait des jeux vidéo aujourd'hui vous verrez qu'on a deux trois informations qui sont assez intéressantes merci youtube d'avoir suivi cette vidéo sur grandia on continue évidemment le 100% jrpg nous on le continue en stream vous ça sera sur une prochaine vod merci d'avoir suivi à bientôt la prochaine et d'ici notre prochaine rencontre jouez bien et on 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 on